Denise Herrmann remporte le sprint de Contiolati, Chevalier-Boucher cinquième. L'allemande Denise Herrmann, championne olympique de l'individuel à Pékin, a remporté ce samedi le sprint de Contiolati devant Thierry Lekoff et Stina Nilsson. La première française, Anaïs Chevalier-Boucher termine cinquième. Vainqueur presque surprise de l'individuel des Jeux olympiques de Pékin, tant elle était irrégulière depuis le début de saison, Denise Herrmann a confirmé sa bonne forme ce samedi lors du sprint de la Coupe du Monde de Contiolati. Ex-fondeuse et championne olympique du sprint classique en 2018, Nilsson décroche à 28 ans son premier podium en biathlon, après une reconversion débutée au début de la saison 2020 à 2021. Ce samedi, elle a d'ailleurs signé le meilleur temps sur les spatules. D'ailleurs, en ce jour où la star du fond Thérèse Yoag a tiré sa révérence, les ex-fondeuses étaient à l'honneur en biathlon puisque Denise Herrmann est également une transfuge du ski de fond. 17 biathlètes à moins d'une minute d'Hermann, la poursuite de dimanche sera serrée. Derrière ce trio, on retrouve une autre Suédoise avec Anna Oberg, 4e à 6, 8, 1 faute, et Anaïs Chevalier-Bouchet, 5e à 15, 5, 1 faute. Vice-championne olympique de l'individuel à Pékin, la Française avait connu depuis plusieurs courses compliquées dont le relais ce jeudi en Finlande. J'en avais un peu marre de manquer mes courses, lâchais la Française au micro de la chaîne l'équipe. Ça faisait plusieurs fois que j'empilais les mauvaises courses. Aujourd'hui, samedi, j'ai fait les choses naturellement comme à l'entraînement. C'est une course qui fait du bien à la tête. C'est une course qui fait du bien à l'entraînement. C'est une course qui fait du bien à l'entraînement. – Sous-titrage FR 2021